Musique Elles absorbent le gaz carbonique pendant la nuit afin d'éviter d'ouvrir les pores qui vont faire évaporer l'eau. Un croton sculeri, c'est un croton qui ne vit qu'ici au Galapagos et nulle part ailleurs. On va traverser maintenant une forêt de zone sèche, ce qu'on appelle une zone sèche. On a vu sur la côte déjà les buissons salés qui sont communs à toutes les îles en déni des Galapagos. Et donc c'est une plante qui est naturelle. Des petits fruits ronds comme ça, blancs, vous voyez, et qui sont très gluantes. Musique Le nom en nahuatl veut dire les 400 voix. 400 voix parce que c'est un petit oiseau qui peut imiter le chant d'autres oiseaux. En théorie, ici ils imitent pas vraiment, mais c'est un oiseau qui a quand même une mélodie beaucoup plus élaborée que les autres oiseaux qu'il y a au Galapagos. Vous voyez le moteur ? Musique 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 Nous sommes donc en présence d'un arbre qui a comme stratégie pour résister à la sècheresse. Il perd toutes ses feuilles et généralement, quand il commence à pleuvoir, s'il y a une grosse averse, il va immédiatement produire des fleurs et des feuilles. Il produit une résine, vous voyez ici, la résine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501